Bonjour, je me présente, Serge Naquer, créateur de logos et nous allons travailler ensemble aujourd'hui à travers un tutoriel vidéo pour fabriquer un excellent logo. Alors quelques règles d'or avant de commencer le travail, toujours être bien protégé, donc ne pas hésiter à bien s'équiper, à vérifier que tout est bon et surtout pour fabriquer ce logo, avoir les bons outils. Attention, c'est tranchant. J'ai pensé également à prendre ma visseuse qui fonctionne d'un côté mais en appuyant sur ce bouton qui fonctionne également à l'envers, la batterie étant bien chargée. Nous allons donc aider nos deux collègues d'Espagnol, Laura Bastouille que voici, et Karine Robert que voilà, a créé un super logo pour l'échange eTwinning France-Espagne. Alors accrochez-vous, c'est parti ! Alors je vais commencer par lancer Photofiltre 7 et pour gagner un petit peu dans l'espace de travail, cette barre blanche me gêne, donc je viens tout simplement dans outils et j'enlève ici l'explorateur d'images. Nous allons démarrer sur un projet nouveau, donc il me suffit de cliquer sur l'icône nouveau et nous allons partir aujourd'hui sur un format A4 paysages, donc il me suffit de sélectionner ici le format et de valider la case OK. Je vais trouver mon espace de travail et je vais venir ici travailler sur des calques, donc notion très importante en infographie pour superposer des images, les fusionner, les combiner, les soustraire et avoir un résultat final. Donc je commence par me rendre sur un moteur de recherche, j'ai préparé ma page, donc imaginons images de développement durable, également logo de développement durable, mais également des symboles, des dessins d'élèves, etc. Donc je prends cet exemple ici, je pense toujours à agrandir au maximum l'image pour garder la meilleure qualité possible, je viens la copier, je la ramène dans Photofiltre et je viens ici, alors pas dans le blanc attention, mais dans le gris, je décale un petit peu, je viens coller mon image. Je vois qu'une partie est inutile, donc il me suffit, vous avez l'habitude de venir faire un encadrement, donc ne pas hésiter à venir le plus à ras possible et je viens ici recadrer mon image. Imaginons que la plante à l'intérieur me paraît inutile, je prends mon outil Polygone, je viens faire un détourage de cette plante, si je veux obtenir un fond blanc, je pense à faire un clic gauche et un clic droit ici dans le blanc, puis je viens tout simplement supprimer cette image pour garder en fait l'essentiel. J'appuie sur échappe, je viens avec le pointeur, attention, faire un copier sur l'image, je reviens sur mon format A4 que je mets ici en grand et je viens coller mon image. Je vois qu'un calque s'est rajouté ici, donc je peux renommer mon calque, c'est une notion importante, je l'appelle par exemple planète plus jambe. Cette image là peut être redimensionnée, donc je fais un clic droit redimensionner le calque, je peux l'agrandir, je peux également la diminuer et je peux valider ici ma modification. Donc je vois bien que le calque est apparu, je peux le rendre invisible, je peux le faire réapparaître, ici je veux éviter de le faire bouger comme ceci, je vais tout simplement ici venir mettre un verrou, dans ce cas l'image est figée et je ne peux plus la modifier. J'enlève mon verrou, je vais aller chercher un symbole de développement durable, alors imaginons je prends un symbole connu, celui-là, je passe toujours à l'agrandir, alors de préférence avec un fond blanc comme ici, je copie mon image, je reviens dans Photofiltre, toujours dans la partie noire et pas sur la partie en modification, je viens coller mon logo, imaginons que je vais avoir un drapeau espagnol là-dessus, je prends ici mon polygone, je viens cliquer pour faire un détourage sur cette flèche, donc de là à là à là à là, je viens fermer ma zone, alors imaginons ici, pour avoir le drapeau espagnol, clic gauche et clic droit sur le rouge, je prends le pot de peinture et je viens colorier en rouge cette partie, j'appuie sur échappe, je renouvelle l'opération ici avec le polygone, alors je recommence ici de là à là et je ferme ma zone, une fois que ma zone est en mode clignotant, je reprends le pot de peinture au rouge et je viens verser ici le rouge, j'appuie à nouveau sur échappe, je termine l'opération pour le jaune, donc à nouveau avec le polygone, je viens hop ici, donc finir ma zone, donc zoomer au maximum pour être précis, on voit que là j'ai un petit défaut, donc j'appuie sur échappe, j'agrandis bien et je viens recommencer pour avoir une précision extrême, je termine mon contour et je viens avec un clic droit, ce coup-ci verser du jaune, donc je peux m'amuser à modifier le logo original, je peux mettre également le drapeau français, une fois terminé, plusieurs possibilités, si je vais enlever le blanc ici pour avoir une image transparente, je viens dans le menu images, je prends couleur de transparence, je fais un aperçu pour vérifier et je valide ma case OK. À ce moment-là, avec le pointeur, je viens copier cette image-là, je viens sur le travail en dessous, je viens coller mon image ici, qui malheureusement est passée dessous, donc par rapport au calque, il me suffira de faire ici un clic droit, de venir dans l'autre et de la mettre au premier plan. À ce moment-là, l'image revient dessus, je peux la centrer, alors toujours bien zoomer pour être précis, et je continue à travailler sur mon projet, donc ne pas oublier d'enregistrer le projet, donc fichier enregistré sous, vous l'appelez par exemple, logo 1 avec votre nom et votre prénom, et vous continuez les modifications. Donc je pense surtout à renommer mon calque ici, donc clic droit, renommer le calque, je vais l'appeler par exemple, ici, symbole, je valide ma case OK et je vais aller chercher maintenant un drapeau, imaginons français. Sur mon moteur de recherche, je viens dans mon onglet ici, drapeau français, je choisis, imaginons celui-là, je fais un clic droit, copier l'image, je pense surtout à la coller en dehors de l'espace de travail, donc dans la partie grisée, je viens coller ici mon image, je peux recadrer pour avoir uniquement la partie utile, donc je prends ici le rectangle, je viens recadrer sur ce niveau-là, donc un ras du poteau, hop, comme ça, je viens faire mon recadrage, je peux même enlever le blanc pour le rendre transparent, donc même menu qu'avant ici, image, couleur de transparence, aperçu, alors je vois que ça a trop gommé ici, je modifie mon curseur, je viens sur la valeur 0, je réessaye, et je vois que le résultat n'est pas extraordinaire, il me faut à ce moment-là annuler, je prends le pot de peinture avec une couleur qui n'est pas présente sur l'image, le vert, je viens le verser avec une très petite tolérance sur mon image, alors ce n'est pas assez, j'augmente ici la tolérance, il faut chercher un bon compromis, et maintenant il me suffira de venir gommer l'image verte pour avoir mon drapeau isolé, donc nous recommençons, image couleur de transparence, je fais un aperçu, je valide ma case OK, et tout simplement, je fais un copier, et je viens coller mon drapeau, qui s'est mis également en dessous, donc je pense à faire passer mon drapeau, mon calque, avec l'ordre au premier plan, à ce moment-là, je peux le modifier, je peux le déplacer, je pourrais même le faire pivoter, ici, avec un clic droit sur transformation paramétrée, à ce moment-là, je peux le faire tourner d'un côté, ou de l'autre, et une fois que j'ai trouvé le bon compromis, il me suffit de valider la case OK, de le déplacer, et de l'amener à l'endroit que j'ai choisi. Donc votre logo va se créer ainsi, n'hésitez pas surtout à valider tous vos choix, à m'appeler en cas de problème, et surtout pensez toujours à renommer des calques, donc celui-là s'appelle bien drapeau. Lorsque votre projet final sera abouti, vous m'appellerez, nous allons enregistrer en fait les quatre calques, que nous allons les fusionner pour avoir une image finale, il suffira en fait de venir dans Photofiltre, et d'enregistrer le format final, ici, au format, non, pas PFI, mais au format PNG. Voilà, bon travail, je vous rappelle qu'il y a un concours, qu'il y aura deux gagnants par classe, et que vous devez représenter l'honneur de votre classe. Allez, bon courage ! Sous-titrage ST' 501